Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu exclusive dans le monde des patch-up c'est des DIY vintage j'en ai en double dans ma collection et je voulais faire ces petits tutos avec vous donc c'est parti pour ce petit tuto j'ai sélectionné donc un collier en métal et un accessoire pour le téléphone donc j'aimais vraiment les petits paquets donc je voulais vous les montrer on va commencer par le collier donc au dos de la boîte vous voyez c'était comme ça il n'y a rien d'extraordinaire à créer toi même donc métal création pareil de l'autre côté avec un autre petit patch-up donc dans la boîte on a des strass donc rose bleu et vert et jaune ensuite on a le petit guide d'utilisation donc comment faire son petit tuto ensuite on a les stickers à coller sur la plaque en métal je pense le collier en métal qui est un peu emmêlé voilà et du coup la plaque en métal donc super il y a l'air de tout avoir donc c'est top on va commencer donc pour ce tuto j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de colle ou de ciseaux donc c'est vraiment pratique donc je commence par déballer la petite plaque en métal qui est toute basique il n'y a rien dessus donc sur la petite notice ils nous disent de coller du coup les petits stickers sur la plaque en métal ensuite ils nous disent de coller les petits décors donc ça on les colle comme on veut donc voilà la première partie du collier est terminée donc on a fait le premier côté bien sûr vous pouvez coller d'autres stickers si vous en avez mais moi je voulais coller ceux de la boîte on peut passer maintenant au dos du collier et voilà le tour est joué pour le deuxième côté maintenant on peut coller des petits stickers je sais pas s'ils vont encore coller vu que la boîte est très vieille mais pour l'instant les stickers ont l'air de coller donc je verrais bien des petites étoiles pas des grosses donc sur ce côté j'aimerais mettre des étoiles vertes et sur l'autre des étoiles roses je pense que je vais mettre les plus petits strass parce que ça c'est pas quelque chose que j'aime trop ça fait un peu kitsch je vais en coller une ici et une là donc voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal après je peux coller aussi un petit rond vert je vais le coller hop voilà le premier côté et pour le deuxième du coup je pense que je vais mettre les toiles les petites roses et les toiles bleues sur le lpn ensuite le jaune est-ce que c'est pas trop gros pour elle elle colle bien quand même puis une ici donc voilà mon collier est fini j'ai plus qu'à mettre la petite chaîne autour je trouve que c'est sympa j'adore c'est dommage que ça n'existe plus c'est trop plaisant on a réalisé un petit collier super mignon trop beau on passe au deuxième donc là c'est une petite accroche pour le téléphone donc ça peut être sympa donc je pense que dans cette boîte il va y avoir des autocollants des perles un ruban et des froufrous donc on va voir tout de suite bien sûr on a aussi la petite notice donc ça ça va nous être utile pour pouvoir voir comment eux ils assemblent donc on a bien les flots les perles et les froufrous et bien sûr 3 autocollants donc on a un ruban et un fil de fer donc ça je vais le lisser parce que là ça ne va pas être évident pour le fer et je vais prendre une petite coupelle pour mettre les perles je pense qu'on va commencer par le fil de fer donc j'ai ramené la petite coupelle je vais verser les perles je vais essayer de ne pas en mettre partout en tout cas les couleurs des perles magnifiques il y a des reflets un peu de perles violets donc tout ce que j'aime rose et bleu magnifique donc là on a la tâche donc on va commencer par le fil de fer apparemment il faudra le couper après il va falloir le remettre bien droit le la comme ça vous verrez même pas tellement il est fin mais ça ressemble à rien donc j'ai essayé de le remettre droit ensuite ils disent de le plier en deux de le mettre dans l'anneau et après repasser les deux bouts dans la boucle donc voilà j'ai réussi à faire à serrer au maximum le nœud donc là on peut commencer à enfiler des perles par contre j'ai eu un souci de taille de fil je vais essayer de le couper ça va ça se coupe assez facilement donc c'est bien donc je vais mettre en premier le violet donc il y a des boules rondes et des boules d'autres formes ensuite je vais mettre une bleue je sais pas comment ils ont fait eux je vais faire plutôt comme eux c'est pas mal les couleurs donc eux ils ont commencé par la rose donc on va refaire rose, bleu, rose par contre il n'y a pas d'autres couleurs roses comme eux donc ça donne ça pour le moment c'est plutôt pas mal ensuite ils nous disent de mettre un petit pompon donc ils mettent le pompon bleu alors est-ce qu'il y a des trous dans les pompons ? j'ai pas l'impression je vais essayer de les percer voilà ça c'est pas trop bien il faut le percer bien droit et avec deux fils c'est pas évident alors là j'ai les fils qui partent dans deux sens différents c'est génial vraiment dommage qu'on puisse pas mettre les pompons parce que c'était ça qui faisait bon en plus il faut vraiment que les deux fils en fait ils soient collés ensemble bon on peut dire que j'ai réussi donc j'ai tournicoté les deux fils et ensuite j'ai enfilé la boule dedans maintenant j'espère qu'elle ne va pas se casser enfin j'ai réussi à mettre le pompon donc là il bougera plus c'est sûr parce que je veux comment il est ensuite ils nous disent de mettre la petite plaquette rose donc celle-ci et de coller dessus les stickers donc on a le choix entre une souris un chat et un pingouin moi j'aurais presque envie de rester dans le rose donc je vais coller la petite souris parce que déjà elle est trop belle donc ça sera comme ça c'est pas logique ce que je trouve de pas logique c'est que les deux sont là donc les deux trous pour enfiler la perle donc si je la mets comme ça donc elle sera comme ça et le sticker c'est dans le sens là donc je sais pas je vais essayer de le coller dans l'autre sens enfin bref on va coller la petite souris du coup comme ça voilà ensuite on met la perle dans les fils donc ça va faire très con c'est trop dommage après ils nous disent de remettre un pompon et franchement vu la galère que c'est je vais remettre une perle comme ça et ensuite ils nous disent de refaire un noeud donc ma foi on va essayer donc là faut bien que ça le nœud soit serré donc voilà ce que ça donne ensuite ils nous disent de couper les petits fils qui dépassent mais j'ai pas réussi à fermer bien le nœud après à la fin et là je vais du coup lisser le ruban j'allume le lisseur du coup il me reste une étiquette servira pas mais ce qui m'embête c'est que le nœud n'est pas fermé correctement et en plus je pense que ça peut blesser un petit bout de métal comme ça je sais pas hop donc là mon lisseur est chaud je prends mon petit ruban qui est vraiment pas droit du tout donc je fais attention bien sûr et c'est parti et voilà le tour est joué en un coup de lisseur donc une fois le ruban lisse je refais la même manipulation qu'avec le fil au début pour le coincer dans le petit anneau donc voilà c'est déjà pas mal ensuite je vais mettre des perles violettes je pense que j'en ai même pas mises ici donc je vais alterner entre une foncée une claire une foncée donc voilà ce que ça donne j'aime plutôt bien peut-être mettre une rose encore non je m'arrête là donc je les remonte et je fais pareil de l'autre côté donc je vais essayer de brûler le bout parce que là je vais pas m'en sortir il n'arrête pas de s'effilocher bien sûr vous demandez à vos parents de le faire vous ne le faites pas tout seul voilà je pense que les noeuds il faudrait les faire ici pour que ça fasse un peu la même longueur de l'autre on va essayer je crois que j'ai un peu trop remonté le noeud et en plus les perles passent à travers donc il faut faire double noeud c'est vraiment galère avec des ongles j'aurais dû me les couper même triple noeud peut-être ouais là ça devrait plus passer voilà au final la longueur c'est pas mal comme ça donc on va essayer de refaire pareil triple noeud là je pense qu'il n'y aura même pas besoin de couper le ruban il a l'air à la bonne taille voilà donc ma petite pourloque est terminée elle est sympa quand même j'aime bien je pense que je les mettrai sur mes clés très girly, très violet j'adore c'est la partie là en fait que j'aime le moins avec le fil de fer en plus qui se tord dans tous les sens mais là ça a l'air pas mal donc ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'il y avait sur la boîte au départ mais je suis plutôt contente j'ai fait du beau boulot donc voilà les deux petites créations le collier du coup recto verso super beau je pense que ça je le mettrai dans ma vitrine ou avec mes blights je pense et ça je pense que du coup je le mettrai sur mes clés si à la maison bien sûr vous n'avez pas ces boîtes vous pouvez essayer de le réaliser avec d'autres objets ça vous pouvez utiliser des planches cartonnées avec un ruban si vous avez et ça pareil si vous avez des rubans et des perles vous pouvez vous fabriquer des petits porte-clés comme ça sympa j'ai juste oublié de cramer le petit bout là donc n'hésitez pas à réaliser ces petits tutos donc voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi je me suis éclatée à faire ce genre de vidéos avec vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon blog pour me dire si d'autres vidéos tutos ça vous intéresserait ou pas sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt allez bisous bisous je vous retrouve abonnez-vous bon Sous-titrage ST' 501